Bonjour donc aujourd'hui je vais parler de cette superbe conférence qu'a été donc la conférence plénière du salon des micro entreprises et qui était notamment sur ces grands entrepreneurs qui ont commencé petits qui sont devenus grands et j'ai trouvé ça fantastique c'était vraiment une bouffée d'oxygène d'énergie c'était super stimulant le premier mot clé qui m'a qui m'a marqué c'était le rêve le rêve c'est chaque aventure a commencé surtout pour la plupart de ces personnes par un rêve que ce soit un rêve personnel une envie de liberté une ambition une envie de créer ou un rêve une vision comme changer le monde le deuxième mot clé qui m'a fait vibrer c'était l'idée et ce qui était marrant c'est qu'il y avait deux discours c'était le premier c'est mais pas besoin vraiment d'idées pour se lancer à partir du moment où on a l'envie et l'énergie de créer mais ensuite il faut quand même bâtir une idée pour construire un concept qui permet donc de de canaliser cette énergie pour créer vraiment et aussi ce qui était intéressant une phrase qui m'a vraiment marqué c'était que l'idée appartient à ceux et celles qui l'ont matérialisé donc l'idée ne fait pas tout c'est que le point de départ ça part de là c'est essentiel mais c'est surtout parce que c'est pas suffisant c'est vraiment toute l'énergie que l'on va mettre et comment on va créer à partir de là troisième mot clé qui m'a frappé et qui me parle énormément parce que c'est vrai que c'est un peu ma démarche entrepreneuriale c'est réseau un proverbe africain dit que seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et là c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans dans ce discours dans ces prises de position et là tout le monde était d'accord c'est qu'ils ont peut-être commencé tout seul mais ensuite ils se sont entourés et c'est par exemple c'est ce qu'on fait aussi avec créer à présent au début on était deux cofondateurs et maintenant on est six on a fait un village soft skills et c'est vrai que lorsqu'on a toute cette énergie collective on peut vraiment changer le monde et cette dynamique réseau ce côté networking cultiver toutes ces compétences et soft skills pour pouvoir s'entourer et créer un mouvement justement permet d'aller beaucoup plus loin et j'ai vraiment adoré cette énergie qu'ils ont diffusé à travers ce mot réseau et enfin un autre mot clé qui me parle énormément parce que c'est c'est quelque chose qui m'anime au quotidien c'est cette résilience c'est le fait d'avoir cette ambition de vouloir réussir à tout prix même quand c'est difficile et de savoir rebondir d'apprendre et même en fait de cultiver une certaine sagesse à travers les échecs et les erreurs et j'ai trouvé ça vraiment formidable d'avoir ce côté un peu humilité en disant ben voilà j'ai j'ai essayé des choses je me suis planté mais en fait ça m'a permis d'apprendre d'autres choses qui m'ont permis d'éviter d'autres erreurs et de vraiment progresser et en fait c'est un peu ce que j'enseigne aussi en conférence et ce qu'ils ont merveilleusement bien enseigné c'est ce côté il faut pas lâcher il faut surtout apprendre de ses erreurs et de continuer de progresser à travers toutes ces expériences parce que l'aventure entrepreneuriale est difficile mais elle est stimulante elle est excitante et ce qui permet de progresser de professionnellement et personnellement